C'est les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui, en ce dimanche 20 février 2022 Il est midi 15, on va parler de la tempête, enfin des rafales tempétueuses annoncées que ce soit sous la ligne de grain en lien avec cette tempête Franklin mais c'est pas une tempête en France c'est des rafales tempétueuses parce qu'on dit rafales tempétueuses, ça dure sur un petit temps, là ça durera entre 1h et 2h sur la Normandie 1h et 2h sur l'île de France, enfin l'île de France pas trop, mais entre les Hauts-de-France, la Normandie et un petit peu les Ardennes la Champagne Ardenne ça durera entre 1h et 2h peut-être 2h30 mais c'est pas une tempête pour moi, c'est des rafales tempétueuses liées à cette ligne de grain, je vais vous montrer donc là on la voit très bien elle arrive, elle arrive, elle arrive et là elle se forme à l'avant, on voit très bien avec des belles intensités, avec de la pluie, beaucoup de pluie pas de grêle apparemment apparemment pour l'instant et là on la voit formée en manche c'est ça qu'il va falloir surveiller, c'est ça tout ce qu'elle a entre, on va dire entre le nord des côtes d'Armor, donc c'est cette partie là qu'il va falloir surveiller en Normandie grueguer et là elle arrive, elle arrive, elle arrive elle arrive très vite et hop, et là elle est sur ma position avec des intensités quand même de 3mm par heure peut-être 5-6mm par heure dans le pays de Bray ça va être forcément atteint, vous voyez on a même de la grêle ici qui se forme et là on voit une petite tâche de grêle près d'Albert, donc dans l'est de la Somme donc il y a des fortes chutes de grêle également là en Belgique on va regarder les rafales devant, attendez on va revenir en arrière sinon ça va spoiler un peu c'est un peu dommage on voit très bien les rafales arriver c'est la Cornouaille je crois oui c'est ça, c'est la Cornouaille en tout cas c'est la pointe sud-ouest de l'Angleterre, ici on voit très bien et on voit très bien que ça arrive, ça arrive et ça arrive, et là les rafales entrent en manche avec des vitesses folles avec une vitesse folle vous voyez entre 130 et 135 km on va mettre dans les plus fortes averses donc dans les lignes de grains dans la ligne de grains, l'endroit le plus fort 135, peut-être 135, 140 peut-être, très localement en manche en tout cas c'est en manche on voit très bien ici sur l'île, au sud de l'île c'est très fort, voilà et ensuite ça avance et là les rafales entrent sur la Seine-Maritime avec des vitesses par l'instant modérées à fortes quand même, 120 dans les terres 130 près des côtes donc c'est quand même pas mal ici on atteint les 145 140, 145 dans la Baie de Somme ce qui est quand même pas mal on va dire 140, je ne vais pas dire 145 140, moi je dis 140 maximum ce qui est déjà pas mal on voit très bien Berber qui est également 130, 140 voilà quoi et là ça commence à rentrer vers Fécamp ici on a également une belle hachure qui va jusqu'à ici donc avec des rafales je vois à 122 donc on va dire 120 à 125 125 max et ensuite pouf ça arrive chez moi là c'est impressionnant regardez les rafales annoncées chez moi moi je vous rappelle je suis dans ce rond je vais faire un truc je suis au dessus de ce rond donc en gros je suis entre le 101 et le 97 donc on va dire 100 km heure chez moi donc 100 km heure c'est déjà pas mal on voit très bien malheureusement cette ville là au sud de chez moi il n'y a rien au dessus il y a toujours un trou c'est bizarre d'ailleurs parce qu'il y a oui c'est juste des vallées c'est pour ça ça fait des petites vallées c'est pour ça qu'il n'y a pas de vent sur Rouen il y a énormément de vent 100 km heure dans le centre-ville de Rouen ce qui est pas mal ce qui est même énorme pour une ville comme Rouen on voit très bien ici 130 jusqu'à 130 au nord de chez moi enfin au nord-est de chez moi très loin aussi c'est au sud de Dieppe entre chez moi et Dieppe voilà donc on voit très bien avec ces rafales très fortes voilà donc voilà c'était juste pour vous montrer ça on va regarder les rafales max voilà et d'ailleurs il y a des averses de grêle annoncées demain matin chez moi attend on va regarder oui non on va regarder précipitation on voit très bien des chutes de grêle mais moins fortes que ce qui était prévu alors ici c'est fort parce que c'est modélisé plus vers le calvado bon bah voilà bon bah je vais vous laisser aller à ce soir pour une vidéo sur la tempête ou une réactualisation de ma vidéo vers la réactualisation de 16h allez à tout à l'heure